Emmanuel Pollack, bonjour. Je vous rencontre aujourd'hui pour parler d'un livre absolument fascinant, bouleversant, mais en même temps essentiel, qui est le marché dollar sous l'occupation 1940-1944, s'est publié aux éditions Talendier. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez été amené à travailler sur ce sujet ? Tout d'abord merci Stéphane, je suis ravie d'être avec vous. Et cet ouvrage a une histoire, puisque cet ouvrage est issu d'une thèse de doctorat, donc un travail de longue haleine mené dans différents centres d'archives au Getty, aux Etats-Unis, en Allemagne et aussi en France. J'ai écumé les centres d'archives, c'est le cœur du métier de l'historien et j'ai vraiment eu envie d'être au plus près de ce qui se passait sur ce marché de l'art entre 1940 et 1944. Alors qu'est-ce que c'est le marché de l'art tout d'abord ? Le marché de l'art, c'est la rencontre d'un marchand avec un collectionneur autour d'une œuvre désirée. Et c'est ce trio qui m'intéressait véritablement d'examiner et de remettre dans un contexte, parce que le contexte, vous imaginez bien, de 1940-1944 est tout à fait particulier. Alors on doit tout d'abord parler de l'occupation allemande et dès l'arrivée des nazis à Paris le 14 juin 1940, eh bien très rapidement je me suis aperçu dans les archives de la préfecture de police qu'il y avait eu des repérages, tout d'abord place Vendôme où étaient situées les plus grandes galeries d'art, eh bien il y avait des repérages d'officiers nazis qui étaient accompagnés de commissaires de police français. Mais alors tout se passait de façon tout à fait correcte, il y avait un inventaire, on apposait des scellés et le commissaire revenait dans son bureau et faisait un rapport qui disait que finalement tout s'était passé de façon très très légale. Ces repérages concernent les marchands d'art juifs ou tous les marchands d'art en général ? Vous avez raison, tout d'abord les plus grands marchands d'art juifs. Il s'agit dans un premier temps de sauvegarder, c'est le vocabulaire employé, de sauvegarder les grandes collections privées appartenant principalement aux familles juives mais pas uniquement elles, également aux francs-maçons, aux aristocrates, aux opposants du Reich et ce sont ces marchands de la place Vendôme. Alors je vais en citer quelques-uns, on pourra revenir sur la destinée de René Guimpel, figure particulièrement attachante sur lequel je me suis intéressée à long moment, mais également la galerie Wildenstein, également les frères Zeligman, un petit peu plus loin rue de la Boétie, Paul Rosenberg, le célèbre marchand de Matisse et Picasso. Et très très vite ce repérage réalisé, et bien il va y avoir des inventaires et des scellés à poser sur cette grande galerie. Puis les clés sont laissées au concierge, le fonctionnaire français rentre, dresse son rapport et dit qu'il y a juste un repérage, un inventaire. Bien évidemment dans les faits, on le voit, il y a immédiatement des visites qui sont suivies, les concierges doivent donner les clés et très vite il y a une prédation de ce patrimoine artistique qui va être tout d'abord sous la haulette de l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz, qui prend ses ordres directement d'Alfred Rosenberg, l'idéologue du Troisième Reich, qui a la volonté véritablement d'écumer tout le patrimoine artistique de l'Europe occupée puisque ce pillage dans un premier temps est opéré à la fois en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et aussi en France et principalement à Paris. Alors quel est le but de ce pillage ? Le but de ce pillage, alors c'est très important, sur le vocabulaire dans un premier temps et lors de l'été 1940, on parle de pillage, on parlera plus tard d'arianisation et d'espoliation issues de l'arianisation. Le vocabulaire est véritablement important dans cette affaire. Ce pillage, il a comme volonté tout d'abord de mettre à l'abri les œuvres d'art afin qu'elles ne partent pas avec les collectionneurs et qu'elles ne soient pas mises à l'écart des volontés de récupération des nazis. Donc il s'agit tout d'abord de sceller ce patrimoine sur le territoire occupé afin, plus tard, bien évidemment, de les confisquer. C'est ce qui se passe lors de l'été 1940 lorsqu'environ 450 caisses d'œuvres confisquées vont venir rejoindre les caves de l'ambassade d'Allemagne rue de Lille. Ça c'est une première chose. Puis très vite, les dignitaires nazis voient la possibilité. Ils sont des grands collectionneurs. On le sait, Hitler a par deux fois échoué à l'entrée de l'école des beaux-arts de Vienne. Il est un grand collectionneur. On connaît ses goûts. Ses goûts sont plutôt petits bourgeois. Il n'y connaît rien à l'art moderne. Il n'apprécie pas. Il va d'ailleurs mettre au banc les œuvres participants des créations, des expressionnistes allemands ou de toutes formes d'art moderne qui proposent des nouveaux langages picturaux. On connaît l'exposition de Munich de juillet 1937, l'exposition Art Dégénéré en Tarte de Kunst, qui est présentée en pendant d'une autre exposition, on le sait un petit peu moins, l'exposition de l'art allemand, le grand art allemand. Et le public allemand a donc une démonstration pédagogique et il a avec ces deux expositions la possibilité de savoir ce qu'il doit honnir véritablement, les créations modernes, et ce qu'il doit aimer, les sculptures de Joseph Thorac, de Arnaud Brecker, ces corps de Famelis aux courbes harmonieuses qui célèbrent la beauté du Nord et ces guerriers virils d'Arnaud Brecker qu'on connaît. Donc voilà. Donc il y a vraiment une histoire du goût qui va infuser le marché de l'art parisien, et je vais vous expliquer comment. Ces critères esthétiques nazis vont être repris dès les années 40 par la presse antisémite et les journaux qui vont participer à la collaboration, avec sous la plume par exemple de Mosdik, et bien des rubriques dans le journal célèbre Opilori, qui dans sa rubrique qui s'appelle l'art Kacher, qui deviendra plus tard l'art Zazu, va décrier tous les travaux des avant-gardistes et l'art dégénéré en Allemagne va devenir en France l'art judéo-bolchévique. C'est comme ça que Picasso va tout d'un coup devenir un artiste considéré comme sémite, alors qu'il est tout à fait baptisé, on le sait, mais c'est pour diffamer ces recherches. Alors voilà ce qui se passe dans un premier temps, l'ambassade d'Allemagne, et très vite les dignitaires vont vouloir s'imposer et prendre la tête d'un service spécial, un état-major dédié au pillage et à la collecte des fruits de l'arianisation et récupérer les spoliations artistiques. Et c'est l'entrée en jeu de l'ERR, l'Einstadt Reichsletter Rosenberg. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites parler d'état-major, qui est un vocabulaire militaire, ça prouve bien que ce pillage et ce qui va devenir de l'organisation, de la spoliation, ce vol organisé, fait partie de la guerre intégralement. C'est pas du tout déconnecté de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas un détail je veux dire. Non, non, tout à fait, c'est tout à fait intégré dans ce processus et dans cette volonté d'éradiquer la culture juive, tout simplement. Ces spoliations artistiques ont leur spécificité, et j'insiste vraiment, elles participent de l'unicité de la Shoah. Pourquoi ? Parce qu'elles sont intégrées dans un continuum qui va de la stigmatisation d'une population, son éradication de la vie économique, au passage son pillage, son arialisation, je l'ai dit, la spoliation de son patrimoine artistique, de l'internement dans les camps français, puis de sa déportation et enfin de son extermination dans les camps allemands. Donc on est dans un continuum et à ce titre, c'est véritablement des questions que nous devrons traiter à part, même si nous avons la possibilité d'avoir dans la restitution de ces œuvres issues de ces spoliations de la Seconde Guerre mondiale, la possibilité de tirer un exemple pour les autres types de spoliations, ça, ça ne me gêne pas. Mais compte tenu du retard que l'on peut observer dans les différents pays européens à tout faire pour restituer ce patrimoine que l'on retrouve encore dans des galeries privées, en passage dans les ventes aux enchères ou bien au cimèse de musées, je pense qu'il faut encore le dire, il faut encore faire des efforts. Oui, parce que vous parliez de culture juive, il faut bien rappeler que ce ne sont pas que les œuvres d'art, ça va des entreprises, des micro-entreprises, d'une machine à coudre, mais c'est aussi des bibliothèques entières, ce sont des livres, c'est vraiment tout ce qui fait la culture. Il n'y a pas que des œuvres d'art qui valent maintenant des millions et des millions d'euros. Il y a des bibliothèques entières, des choses qui n'avaient aucune valeur marchande, qui ont été embarquées, détruites, spoliées. C'est vraiment un ensemble. Vous avez raison, ces spoliations artistiques s'intègrent vraiment dans un cadre beaucoup plus général de la réalisation et des spoliations. Et pour avoir travaillé sur les archives de certains commissaires priseurs, c'est vrai que lorsque l'on voyait qu'une vente organisée sous l'autorité d'un commissaire priseur vendait des biens israélites et que l'on voyait un nombre important de machines à coudre, de machines de cordonniers, eh bien on comprend qu'en vendant à l'Encan cette machine à coudre, c'est toute une famille qui est privée de sa possibilité de vivre et qu'à ce titre, elle est conduit au banc de la société, très rapidement envoyée en camp d'internement français avant qu'elle ne soit déportée. Alors on va revenir sur le pillage qui va devenir une spoliation des collections d'art moderne, des grands marchands, mais aussi des grands collectionneurs, parce qu'il n'y a pas que des marchands. Il y a aussi des gens qui ne sont pas dans le commerce de l'art, mais qui sont des collectionneurs importants. Comment, j'allais dire, comment ça marche ? Parce que les nazis, comme beaucoup de régimes totalitaires, vont parler de ce pillage d'une forme de légalité, en tout cas avec des règlements, des lois, des fonctionnements. Comment ça fonctionne ? Il y a tout d'abord des ordonnances allemandes. Les ordonnances allemandes sont édictées et elles sont imposées par le commandant du Grosse Paris, qui très vite prend des mesures pour sauvegarder le patrimoine artistique, et notamment le patrimoine artistique privé. Très vite, ces ordonnances vont être édictées et elles vont être complétées par les lois de Vichy, et je vais vous citer la plus célèbre, celle du statut des Juifs du 3 octobre 1940, qui donne la définition de ce qu'est une personne dite de confession juive, au sens assez large, va venir compléter et abonder dans le sens des ordonnances allemandes. Et on voit bien qu'il y a à la fois les mesures prises par l'autorité occupante et les mesures édictées par le gouvernement de Vichy. Alors, j'aurais aimé travailler à une analyse un petit peu plus fine, mais je n'y suis pas arrivée, je dois l'avouer, à savoir quelles étaient les prédations issues uniquement des ordonnances allemandes et celles issues des lois de Vichy. Et je pense que c'est assez difficile de faire cette partition, je pense qu'elles viennent se compléter l'une l'autre pour participer à une confiscation d'objets culturels, 100 comme une mesure dans l'histoire nationale, puisque, je vais vous avancer quelques chiffres, on peut dire que 100 000 œuvres ont été transférées de France en Allemagne entre 1940 et 1944. Et puis, on le verra un peu plus tard, 60 000 objets culturels sont revenus et 45 000 ont été restitués dès l'immédiat après-guerre. Et il faut saluer le travail de Roosevelt, qu'on connaît maintenant des Alliés et de la Commission de Récupération Artistique, qui a fait un gros travail lors de l'immédiat après-guerre. Un chiffre important, 15 000 œuvres qui restent en déshérence, où l'État français, sous la houlette du ministère des Finances, propose de vendre par les domaines 13 000 œuvres, pour lesquelles nous n'avons pas pour le moment retrouvé d'archives et qui pose un réel problème. Et puis, une commission de choix qui se réunit sous la houlette de grands conservateurs de musées français et qui vont sélectionner pour les musées de travailler à retrouver les ayants droits et les héritiers de ces œuvres. Donc, il y a des ordonnances françaises, des ordonnances allemandes. Et dans votre livre, vous décrivez, par le menu, j'allais dire, le fonctionnement de ce pillage. C'est-à-dire que les œuvres sont installés à la galerie du jeu de paume. Et là, c'est le grand marché de l'art et les marchands allemands, mais les marchands français aussi, les dignitaires nazis. Tout le monde vient visiter cette galerie et Pioche fait des échanges. Ce que vous décrivez est absolument terrifiant. Ce que j'ai pu observer à côté d'un marché d'art officiel à l'Hôtel Drouot, c'est un marché d'art parallèle. Et ce marché d'art parallèle m'a particulièrement intéressée, puisque je vous parlais de la démonstration de Munich en Tarte de Kunst et le grand art allemand. Et cette démonstration est réalisée au musée du jeu de paume. Musée du jeu de paume qui est le lieu de stockage des œuvres confisquées principalement aux familles juives. Et vous avez des grandes expositions pour Göring. Hermann Göring viendra plus de 20 fois au musée du jeu de paume. Nous le savons grâce au témoignage de Roosevelt. Et dans une salle à part, à l'extrémité du bâtiment, vous avez une petite salle consacrée. Roosevelt l'appelle la salle des martyrs, où les œuvres d'art modernes, les œuvres d'art appelées, qualifiées de judéo-bolchéviques en France, sont séparées du bon goût français, des œuvres du XVIIIe, des écoles françaises du XVIIIe, des écoles hollandaises et flamandes du XVIIe siècle. Il y a une histoire du goût là aussi qui se présente. Les œuvres conservées dans la salle des martyrs ne pourront pas aller dans le Reich, puisque Hitler l'a réglementé via Goebbels. Et ils ne trouveront pas preneur, et surtout les dignitaires en Asie ne pourront pas présenter ces œuvres dans leur collection. Sauf peut-être Hermann Göring, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Alors ces œuvres vont être échangées sur le marché d'art parisien, un marché d'art parallèle, et elles vont surtout devenir une monnaie d'échange. C'est ainsi qu'on voit, on a des photographies, où on voit le Reich Marshall, récupéré d'un marchand allemand, Gustav Rohrlitz, pour ne pas le nommer, installé en France très en amont de la Seconde Guerre mondiale. Il connaît vraiment le marché de l'art, il connaît les collections, il connaît les marchands. Qui sait que le Reich Marshall aime énormément les écoles du Nord, vient proposer un tableau de petite taille et qui, en échange, sera payé par, alors le rapport est édifiant, quatre œuvres de Matisse spoliées à la collection de Paul Rosenberg. Inutile de vous dire que Gustav Rohrlitz fait une très bonne affaire. Oui, on s'aperçoit aussi en vous disant que l'art dégénéré n'est pas complètement dégénéré, puisque les dignitaires nazis, qui sont, on le sait, travaillent un peu comme une mafia et ne pensent qu'à s'enrichir, vont faire commerce de ces tableaux. Très vite, on s'aperçoit qu'on sacrifie les considérations idéologiques sur l'autel du profit économique. Oui, très vite, on s'aperçoit que des œuvres d'art vont circuler sur ce marché d'art parisien. Certaines issues de la salle des martyrs parviendront dans les salles de l'hôtel Drouot. On a pu observer des filières de différents marchands qui vont être le plus proche possible du musée du jeu de paume, pouvoir récupérer des œuvres prises dans la salle des martyrs, les récupérer, les faire passer à l'hôtel Drouot, quelquefois les présenter à l'hôtel Drouot pour qu'elles soient inscrites dans un catalogue de vente, puis les ravaler, ce qui est une technique très connue des initiés. Puisque l'œuvre est inscrite dans le catalogue, elle a une provenance, elle a une virginité de provenance et on va pouvoir présenter cette œuvre sur le marché Helvète qui pourra se targuer finalement d'avoir vu l'œuvre passer soi-disant à l'hôtel Drouot dans un catalogue. Donc ça, ce sont des techniques que j'ai pu observer. Il faut vous dire que ma méthodologie a été celle de la micro-histoire et que j'ai voulu observer le plus possible les ventes les unes après les autres. Les ventes sont des moments très particuliers, les ventes aux enchères, des moments où un collectionneur a pu prendre un temps infini à rassembler avec goût et patience une grog collection et qui va finalement être dispersée au feu des enchères en quelques heures, enfin quelques fois, quelques minutes, ça va très vite parce que le marché d'art est florissant. Il y a énormément de personnes intéressées. Tout le guet Paris se présente dans ces ventes. Il y a une nouvelle clientèle. Les enrichis du marché noir, les nantis de l'occupation qui viennent observer ce spectacle où sont dispersées des œuvres d'art pour lesquelles l'hôtel Drouot n'est pas toujours très très regardant quant à la provenance des œuvres. Alors dans toutes ces ventes et dans toutes ces spoliations, il y a beaucoup de profiteurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites qu'il y a beaucoup de profiteurs, mais il y a aussi des gens qui sont honnêtes et des gens qui vont acheter pour secourir une famille. Même si le contexte est particulier, ça existe. Il n'y a pas que des salopards, entre guillemets, mais il y a toute une galerie de gens qui profitent. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite cosmogonie de ces profiteurs du pillage ? Alors c'est vrai qu'on a un éventail et on a toutes les nuances qu'on peut retrouver. Des personnes qui vont acheter des œuvres d'art pour que les familles juives obtiennent très vite des liquidités et puissent fuir le plus vite possible. Des personnes qui vont avoir l'opportunisme chevillé au corps et qui vont flairer les très bonnes affaires jusqu'aux dénonciateurs. Et je pense véritablement à l'affaire René Guimpel qui, alors que j'ai pu voir dans ces archives, et je remercie la générosité de la famille de m'avoir ouvert ces archives qui sont assez extraordinaires, et bien où j'ai pu voir le livre de la galerie qui présente la dernière visite de Jean-François Lefranc, un courtier d'art, qui demande à René Guimpel de lui prêter une œuvre de Perronaut, puisque Jean-François Lefranc, qui vient à la galerie, il est un des derniers visiteurs de la galerie, il demande à René Guimpel de lui prêter un Perronaut pour qu'il puisse en faire un courtage. Et non seulement il ne lui rendra pas le Perronaut, mais il ira encore un peu plus loin puisqu'il dénonce en tant que résistant et en tant que marchand d'art juif, et que cette dénonciation conduira René Guimpel à la déportation au camp de Neuengam en Allemagne, près de Hambourg, où il décédera en janvier 1945. Donc il y a les concurrents, mais il y a aussi les commissaires priseurs, les experts, il y a même les transporteurs, on peut gloser, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Et comment les commissaires priseurs et les experts se glissent dans ce commerce ? Tout à fait. Tout le monde profite de ce marché d'art florissant. Tout le monde. Je voudrais vous renvoyer à ce film où Alain Delon campait un marchand d'art. Il s'agit bien sûr du film Monsieur Klein de Lozay, qui est assez extraordinaire et qui nous donne vraiment l'image de ce monde interlope où tout le monde vient. Alors tout le monde sait qui ? Ce sont tout d'abord les enrichis du marché noir qui vont très vite essayer de transformer les liquidités en objets manufacturés. Il faut se rappeler qu'on est en pleine pénurie, on ne trouve rien, sauf à l'hôtel Drouot où on est dans le marché, dans le magasin le plus achalandé de la place de Paris. Et puis il y a les nantis de l'occupation qui viendront acheter de beaux flacons. Il y a aussi des directeurs de musées allemands qui viennent récupérer, acheter des œuvres d'art. Il faut dire que le Reichsmark est très très haut, le franc est très bas et donc il y a un rapport tout à fait favorable pour la monnaie allemande et donc les directeurs allemands vont pouvoir, des grands musées vont pouvoir profiter de cette manne et des grandes affaires. Le marché de l'art parisien en 1939 est un des plus grands marchés de la place européenne et j'ai envie de dire mondiale, place qu'elle perdra lors de l'immédiat de l'après-guerre. Donc ça c'est une première chose. Donc tout le monde se presse à Paris. Et puis il y a aussi des directeurs de musées français qui vont venir essayer de compléter des collections dans ces ventes. Oui et puis ce qui est bouleversant dans votre livre c'est qu'on sait que les directeurs de musées connaissent parfaitement les collectionneurs, parfaitement les marchands et qu'avant 1940 ils se fréquentaient très régulièrement. Ils avaient des rapports probablement amicaux et professionnels. C'est quelque chose, quand on pense à tout ça c'est vraiment bouleversant. C'est pas anodin. Pour finir notre entretien j'ai une dernière question. Il y a quelques années, sept ou huit ans, on a découvert chez un très vieux monsieur, monsieur Gurlitt, une collection d'art absolument extraordinaire. Vous avez été amené à travailler sur cette collection. Cet homme était le fils de Brandt Gurlitt, qui était un des marchands d'Hitler, une des personnes qui s'est le plus enrichie, qui a profité de ses spoliations, qui était aussi un collectionneur d'art moderne, un nazi... Peut-être modéré, oui, mais qui est un profiteur. Un nazi profiteur en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de la collection Gurlitt et au final, à qui appartiennent ces oeuvres ? C'est une très bonne question. Alors l'affaire Gurlitt a été vraiment retentissante, puisqu'elle a été révélée par un magazine qui annonçait la découverte dans un appartement assez modeste du quartier de Schwangbing à Munich de 1285 oeuvres appartenant à Cornelius Gurlitt. Cornelius Gurlitt est le fils d'Ildebrand Gurlitt. Alors, Ildebrand Gurlitt, pour les historiens d'art et les historiens qui s'intéressent au marché de l'art sous l'occupation, mais surtout le marché de l'art sous le Troisième Reich, et bien c'est un nom qu'on connaissait véritablement parce que c'était un des acheteurs de la galerie de l'Inns à partir de 1943. La galerie de l'Inns et le Führer Museum, un grand, grand espace culturel voulu par Hitler qui prévoyait plusieurs musées à l'Inns dans la ville où il avait passé une partie de sa jeunesse. Et Grand Musée dit qu'il y a des cimaises et qu'il faut bien les remplir et qu'il faut trouver les oeuvres les plus importantes. Donc, Ildebrand Gurlitt est missionné par le directeur de la galerie de l'Inns et il vient à Paris très souvent. Il se rend dans les ventes aux enchères, il achète énormément. Quelquefois, il est présent dans les ventes aux enchères, mais quelquefois, il passe par des intermédiaires. Il s'agit de Théo Ernson qui habite rue de la Grange Bâtelière, très proche de l'hôtel Drouot, qui surveille le marché de l'art pour Ildebrand Gurlitt et qui va lui faciliter les choses puisque Théo Ernson va demander des licences d'exportation des oeuvres d'art. Il y a toujours la volonté d'être zère correcte et tout à fait légale. Donc, ça nous arrange beaucoup puisqu'on a là des traces de passage des oeuvres d'art et des demandes de licences d'exportation qui sont demandées auprès du département des peintures des musées nationaux. Ildebrand Gurlitt vient à Paris avec, dans l'idée, deux choses. Il achète des oeuvres de factures très classiques pour la galerie de Linz. Il a une manne sans réserve, il le dit, nous avons des fonds sans fin. Et il a également la volonté d'acheter des oeuvres pour son Kunstkabinett puisque directeur des musées de Zwickau en Allemagne, il a été conduit à démissionner parce qu'il était trop proche des expressionnistes allemands. Et à ce titre, il va collectionner, il va acheter des oeuvres pour sa collection privée, pour son stock de son Kunstkabinett. Et il y a dans la collection beaucoup d'oeuvres qu'il a pu acheter sur le marché d'art parisien. Pour vous donner une idée, nous avons eu la joie de participer à la restitution le 8 janvier 2019. Vous voyez que c'est très récent. D'une oeuvre appartenant à la collection de Georges Mandel qui est parvenue dans la collection d'Ile-de-Brand-Gurlite par des différentes phases dont nous n'avons pas compris immédiatement tout le cheminement mais qui a été restituée avec une assurance qu'elle appartenait à la collection de Georges Mandel, grand homme d'état assassiné en juillet 1944 par la milice française parce que la réclamation de Mademoiselle Bretty, la compagne de Georges Mandel mentionnait que dans l'oeuvre il y avait une fracture au niveau du décolleté de l'oeuvre et que lorsque nous avons fait la correspondance, lorsque nous avons observé la correspondance entre les revendications en France et l'oeuvre en Allemagne dans la collection d'Ile-de-Brand-Gurlite et bien nous avons demandé tout simplement au restaurateur de la collection de Gurlite de regarder s'il n'y avait pas eu une perte de peinture, une dégradation de l'oeuvre au niveau du décolleté. Nous avons eu la grande joie de savoir que l'oeuvre allait être restituée aux ayants droit de la famille de Georges Mandel. Et à léguer ces tableaux, ces oeuvres à un grand musée suisse, finalement est-ce qu'elles appartiennent à ce musée suisse ? A qui elles appartiennent vraiment ces oeuvres ? Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment le cas Gurlite, c'est vraiment un cas d'école. Alors nous retrouvons 1285 oeuvres à Schwangbing à Munich en Allemagne mais une année plus tard nous découvrons dans la maison de campagne en Autriche 258 autres oeuvres de la collection de Cornelius Gurlite héritée par son père Hildebrand-Gurlite en 1956 lorsque celui décède, Cornelius Gurlite aurait pu à ce moment-là faire la lumière et faire la lumière sur cet héritage, savoir à qui appartenaient les oeuvres. Or elles ont été conservées, toutes d'entre elles, et la collection peut être divisée en trois parties. La première partie est composée d'oeuvres appartenant très certainement au musée allemand puisqu'elles sont des oeuvres appartenant à l'école des expressionnistes allemands considérées comme art dégénéré et elles ont été achetées par Hildebrand-Gurlite lorsque les musées allemands ont épuré de leur cimèse ces oeuvres d'art. La deuxième partie... Donc ces oeuvres-là sont légalement à Gurlite ? Elles ont été achetées sur le marché de l'art allemand à partir des années 1935 et Hildebrand-Gurlite est un des marchands qui doit brader les oeuvres participant de ce goût en Tarte de Kunst, art dégénéré et il garde par-devers lui une grande partie des oeuvres car il les aimait véritablement. C'est une première chose. Une deuxième chose, ce sont des oeuvres tout à fait secondaires issues de la famille même de Gurlite puisque Cornélia, la soeur d'Hildebrand-Gurlite et peintre vient même chez Chagall lors de l'hiver 1917 et il y a également Louis Gurlite qui est un artiste donc ce sont des oeuvres qui ne posent pas véritablement de problème quant à leur provenance. Mais le dernier tiers est lui composé d'oeuvres, beaucoup d'oeuvres françaises donc on peut supputer qu'elles aient été achetées sur le marché d'art parisien et ces oeuvres doivent véritablement faire l'objet de recherches très très précises très très fines pour essayer de savoir quels ont été leurs cheminements entre 1933 et 1944. On s'est presque tout dit, enfin je dis presque parce que votre livre est beaucoup 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 plus riche que tout ce qu'on s'est raconté tous les deux donc il faut absolument le lire. Voilà, c'est un livre indispensable. Merci Stéphane, c'est très gentil, merci.